Je suis Frédéric Sultan, je suis français, je suis membre d'une organisation qui s'appelle VECAM qui travaille sur les enjeux de la propriété intellectuelle et donc des biens communs au départ à partir de la problématique des technologies de l'information et de la communication et puis ce champ s'est assez vite élargi. Je travaille avec cette organisation-là notamment mais aussi avec d'autres autour sur la question des biens communs depuis finalement assez peu de temps mais j'ai surtout et je continue à travailler sur des problématiques de coopération et dans des projets de solidarité internationale, de coopération et je crois que c'est ça qui m'intéresse et ce qui m'intéresse c'est d'y mettre les biens communs et pas de faire le contraire. Donc ce qui m'a surpris effectivement c'est d'abord le fait que le cadre de la réunion, le programme de la réunion paraissait très organisé et en même temps finalement laissait une très grande liberté. Je pense que j'ai fait une grande différence entre les deux journées par exemple, avec une première journée où on a commencé à brosser des choses peut-être un peu descriptives, un peu où on allait dans la description de qu'est-ce que c'est que les biens communs, ce genre de problématiques-là, qu'est-ce que c'est que la diversité des mouvements qui sont présents, etc. Et la deuxième journée, on a commencé à avoir un travail peut-être plus politique et stratégique de reliance entre les gens qui étaient là et de quelque chose qui a commencé à se construire. Donc moi ce qui m'a surpris au départ c'est effectivement cette absence d'objectifs très précis et en même temps finalement la possibilité de... le bon côté des choses étant la possibilité de construire sur cette base-là. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a le plus surpris. Non, je ne crois pas que les grands enjeux des communs ont été traités. La raison pour laquelle je dirais que ça n'a pas été traité, c'est pas le fait qu'on n'en ait pas parlé, mais c'est le fait qu'on n'en ait pas parlé avec les gens avec lesquels il va falloir en parler maintenant, c'est-à-dire un certain nombre d'acteurs sociaux. Je pense par exemple aux mouvements sociaux et citoyens, donc ça c'est toute la mouvance alternative et je dirais le forum social mondial et tout ce qu'on va y trouver, mais aussi par exemple les acteurs qui sont les porteurs des biens communs aujourd'hui. Je pense aux grands acteurs de type les fondations Mozilla, les mouvements du logiciel libre. C'est-à-dire qu'ici il y avait des gens qui étaient présents, des gens qui appartiennent à ces mouvements-là, mais pas forcément les mouvements eux-mêmes. Et je pense que d'une certaine manière, il y a un moment où il va bien falloir aussi mettre autour de la table ces gens-là et ces organisations-là. Et que là il y a quelque chose à construire. C'est-à-dire que pourquoi je disais que ça n'a pas été adressé, c'est que je pense qu'on ne peut pas les adresser sans eux, en tout cas au sens de construire quelque chose politiquement viable et ayant un effet de transformation. Alors je ne fais pas partie des gens qui apparaissent à un mouvement d'abord. Je pense que l'expérience que j'ai des biens communs moi, c'est que c'est une idée, un concept, une pratique. Enfin il y a plein de choses sur, enfin on peut dire plein de choses sur ce que c'est, mais je pense que ça n'a pas forcément vocation à être un mouvement à côté des autres, mais plutôt quelque chose qui irrigue les mouvements sociaux. Alors qui irrigue ça veut dire qui donne un corpus, qui donne un vocabulaire, qui donne un squelette ou quelque chose qui vient aider à construire des stratégies, plutôt que de faire un mouvement des biens communs. Parce que l'expérience que j'ai eue des biens communs, c'est que c'est une idée à laquelle beaucoup adhèrent et spontanément on a une affinité très rapide avec cette idée-là. Mais par contre, ça n'est qu'une idée. Et autour de ça, il y a tout un tas de pratiques extrêmement diverses dans différents domaines qui elles-mêmes font déjà des mouvements, c'est-à-dire qui font déjà l'objet de différentes luttes qui sont elles-mêmes l'objet de mouvements. Et donc il n'y a pas à superposer un super mouvement qui serait celui des biens communs, mais plutôt, à mon sens, le sentiment que j'ai, maintenant je ne suis pas un analyste de la question, mais le sentiment que j'ai c'est que c'est plutôt quelque chose qui vient charpenter ces luttes-là. En tout cas, qui aurait vocation à ça, probablement. Moi, pour l'instant, je vois deux étapes, ou deux types d'étapes. L'une, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi et comment faire en sorte que les acteurs qui sont aujourd'hui les structures des biens communs, qui soutiennent les biens communs, la Fondation Mozilla, comme je disais tout à l'heure, mais Wikipédia, Wikimédia, enfin toutes les organisations qui sont aujourd'hui le support de ce qui se construit comme des biens communs de manière très large dans la société, je pense qu'une des étapes, c'est de voir est-ce qu'on doit travailler avec ces acteurs-là ou comment on doit travailler avec ces acteurs-là. Je n'ai pas d'idée là-dessus, mais j'ai quand même l'impression qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça me rappelle un peu l'économie sociale où on parle des innovations sociales et on oublie qu'il y a des mutuelles, qu'il y a des assurances, enfin je parle pour ce qui est de la France par exemple, qu'il y a des organisations de retraite, etc. et que les piliers de l'économie sociale, c'est bien ces acteurs-là, c'est les syndicats et qu'on ne peut pas réinventer l'économie sociale sans eux. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas réinventer les biens communs sans ces acteurs-là. Donc il faut bien se poser cette question-là quelque part. Le deuxième élément de l'agenda, pour moi, c'est ce qui doit se construire avec les mouvements de lutte et notamment avec les mouvements qu'on retrouve à l'occasion du Forum social mondial. Si on parle du Forum comme une date, comme un milestone, etc., des étapes, c'est... Alors pourquoi je pense ça ? C'est que, bon, je pense que ces mouvements-là ont déjà, pour une grande part, approprié le vocabulaire des biens communs. Mais ce qu'il est à construire avec eux, c'est aujourd'hui des questions comme comment aujourd'hui on réfléchit sur qu'est-ce que peut être un État, le welfare state aujourd'hui, compte tenu de ce que sont les biens communs. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut adresser des questions sur... par exemple, les questions sur les différences culturelles, quand on voit ce qui s'est passé à Cochabamba, par exemple, et tout ce qui se passe autour de climate justice ou les droits de la nature et la vision qu'on peut avoir en tant qu'occidentale ou, je dirais, habitant des pays de l'OCDE, on va dire, pour être large. Je pense que là, il y a un certain nombre de questions comme ça qui sont à élaborer, à construire politiquement, sur lesquelles il y aura des stratégies, il y aura des mouvements qui s'empareront ou pas de ça. Mais en tout cas, c'est ces lignes de fracture-là ou ces lignes de crête-là sur lesquelles je pense qu'il y a quelque chose à construire. Bon, le prochain forum social à Dakar va être un temps important, je pense, là-dessus. En plus, il va l'être dans la perspective de Rio+, 20, donc c'est porteur de sens sur ces questions-là. Mais je ne sais pas du tout ce qui va s'y passer. J'aimerais y contribuer, mais je n'ai pas d'idée préconçue sur ce qui va s'y passer. En tout cas, je pense que voilà les deux types d'étapes qui sont un peu d'échelle variable ou d'échelle différente. Si on veut avoir une réponse académique là-dessus, on peut évoquer des choses qui sont contenues dans les biens communs, c'est-à-dire les différentes dimensions matérielles, humaines et l'organisation humaine, et les règles, les droits, les éléments de droit que ça met en place. Et dans la partie humaine, il y a une chose qui me semble vraiment très importante, c'est pas de dire que c'est des humains ensemble, mais c'est de dire que ce sont tels humains ensemble parce que ça fait des différences. C'est pas la même chose de parler des biens communs avec des gens, des peuples autochtones en Amazonie et des gens qui ont fait une coopérative ouvrière dans la banlieue parisienne, par exemple. Je pense que ça, ce sont des choses différentes. Maintenant, je pense que la question qui se pose pour moi, c'est la question de savoir en quoi ça vient comme un élément stratégique dans la transformation sociale. Et je préfère ne pas donner une définition, ne pas demander à ce qu'on construise une définition parce que c'est la richesse des différentes définitions qui peuvent être construites à partir de ces démarches-là qui va apporter quelque chose à mon sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !